Sous-titrage ST' 501 C'est comme Hot Wheels City, sauf que c'est différent En fait, c'est Hot Wheels City, mais dans un monde parallèle Ça n'a strictement rien à voir Il y a cinq minutes, on essayait de neutraliser Neuvert Et maintenant, on se retrouve ici Qu'on soit dans une dimension ou une autre, ça n'a pas d'importance Il ne faut pas que Neuvert nous échappe Neuvert, il faut le retrouver et rentrer chez nous Huh ? Chouette C'est parti ! Neuf heures d'attendra. Le plus urgent... C'est de faire grisser les pneus ! Et un petit race ! Un ! Il faut partir d'ici ! J'ai un plan. À mon signal, chacun part dans une direction. Super ! Comme ça, il ne pourra en poursuivre qu'un sur cinq. Trois, deux, un ! Et un dino hors-jeu ! Cool ! Et maintenant, qui pourrait me dire où je suis ? Tout ce que je sais, c'est que tu n'es pas au même endroit que moi. En tout cas, cette ville est cent fois plus grande que la nôtre. Elle n'est peut-être pas si différente que ça. Essayons de nous retrouver dans un lieu qui nous est familier. Genre la station de lavage. Pourquoi pas ? Excellente idée. Encore faut-il de la trouver ? À tout de suite ! Tiens, tiens. Un revenant. Attention, tu mets les pieds ! Ce n'est pas ici que j'aurais envie de passer mes vacances. Du coup, je vais devoir faire une petite marche arrière. D'où elle sort, cette voiture ? Ça va ? T'es qui, toi ? Queen ? Ce n'est pas possible ! C'est moi, Queen ! Ah oui ? Alors, tu peux me dire quel est le rapport de transmission optimale pour un moteur thermique turbo-compressé, hein ? Quelle importance ! Tout ce que je veux, ça allait vite. T'as la même tête que moi, mais t'as plutôt la voix de Sophia. Bon, ça me rappelle quelque chose. Normalement, la station de lavage devrait se trouver juste après ce... Hey ! Tu te prends pour qui ? Pour moi ? Tu ne peux pas être moi, parce que je ne ferai jamais une chose pareille. Tu as tort ? C'est sympa. Ce n'est pas tellement pratique quand on cherche à conduire vite. Conduire vite ? Maintenant, on se comprend. Franchement, ça m'étonnerait. Youhou ! Hihi ! Waouh ! La station de lavage ressemble exactement à la nôtre. Ne t'en fais pas. J'ai effectué d'importantes mises à jour. Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. À moins que je me trompe. Regardez ! Dans ce monde parallèle, j'ai une sœur jumelle ! Un sosie, tu veux dire ? Il n'y a pas que toi. Peu importe. Hé ! Je la trouve super. Au fait, il est où, Elliot ? Elliot ? Pourquoi est-ce que tu veux savoir dans quel monde se trouve Elliot ? C'est notre ami. Vous vous trompez complètement. Dans ce monde, il travaille pour un génie du mal. Neuverde. Quoi ? Un sosie maléfique ? Attendez ! Comment ça se fait que vous connaissez Neuverde ? On l'a capturé avec notre tétraflamme. On vous expliquera plus tard. Pour l'instant, on doit prévenir Elliot. Notre Elliot. D'accord, mais... D'abord, il faut le retrouver. C'est parti ! Ça alors ! Trois paires de jumeaux ? Les clones sont hyper tendance. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on a atterri dans un monde parallèle. Vous avez dû traverser un trou de verre ou un truc dans le genre. De quoi vous vous souvenez ? Neuverde avait volé notre tétraflamme. Et vous vous étiez lancé dans une course-poursuite qui vous a conduit ici. Comment tu le sais ? On a cru qu'on l'avait piégé, lui et ses monstres. Mais en aucun cas qu'on l'avait envoyé dans une autre Hot Wheels City. On s'est servi du portail alimenté par la tétraflamme pour empêcher Neuverde d'envahir notre ville. On espérait s'en être débarrassé pour de bon. Désolée de casser l'ambiance, mais... Neuverde est de retour ! On a intérêt à retrouver Elliot. Ce quartier me dit quelque chose. Si ça se trouve, je me rapproche de la station de lavage. En termes de garage, c'est le top du top. Ça te plaît ? À qui ça ne plairait pas ? Hein ? Mais c'est quoi ce délire ? Tu ne t'appellerais pas Elliot, par hasard ? Quoi ? Comment ? C'est incroyable ! Franchement, c'est comme si j'avais un frère jumeau, mais... En mieux ! Ça, c'est sûr ! Elliot ? Mieux vaut ne pas rester là ! Ne t'en fais pas, Elliot ! Il est avec nous ! Nous ? Ouais ! Toi, moi et... Neuverde ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Fou ! Écartez-vous ! La reine du Macadam est dans la place ! Ha ha ! Je n'appelle pas ça conduire, j'appelle ça perdre les pédales ! Ha 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 ! On doit retrouver Elliot avant qu'il ne fasse une mauvaise rencontre ! Alors ce qu'il faut, c'est faire grisser les pneus ! Hein ? Ouais ! Je n'arrive pas à y croire ! Moi non plus ! Je n'en reviens pas que tu travailles pour Nevers, Elliot ! Ça te pose un problème, Elliot ? Euh... Où tu vas comme ça ? Je viens de me rappeler que... J'ai laissé un... Un cheeseburger dans la machine à laver ! Ha 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 ! Personnellement, je préfère les burritos ! Draven, super ! Tu arrives au bon moment ! J'ai besoin d'aide pour ramener Elliot à la raison ! Il travaille pour Nevers ! Avec moi, ça fait deux ! Quoi ? Répète ! Je t'invite à te joindre à nous ! Sinon... Sinon, je vais me faire aplatir ! Youhou ! Content de t'en voir ! Pas autant que moi ! Ha ha ! Hé ! Pas si vite ! Oh ! Non ! Ha ha ! Partons d'ici, Elliot ! Pendant que le dinosaure s'occupe du méchant Elliot ! Pas ma voiture ! Tu ne me reconnais pas ? C'est moi ! Oh non ! Je ne suis pas ton ennemi ! Arrête ! Il est où, Draven ? Maintenant, il a pris une autre direction ! La mauvaise direction ! Et comme vous le voyez, j'ai tous les modèles les plus convoités ! Je possède le monopole des véhicules ! Qu'est-ce que tu penses de ça, Draven ? Impressionnant ! Apparemment, j'ai bien fait d'avoir changé de camp ! Mais au fait, qu'est-ce qui est arrivé à mon jumeau ? Je parle de votre Draven de Hot Wheels City ! Notre Draven est l'inventeur du trou de verre fonctionnant à la tétraflamme, qui nous permet de voyager dans des mondes parallèles ! Oui, tout à fait ! Ensuite, il s'est cloné en Neuverde et il a pris goût à l'exploration ! Mon jumeau est un authentique génie du mal ! Oui, jusqu'à un certain point ! Mais assez parlé du passé ! Allons sur le toit pour que je te présente mes nouveaux amis ! Voilà ce qu'on va faire ! L'équipe royale ! Chaises 1 et 2, Queen et moi ! Surveillance et diversion ! On va attirer l'attention des méchants ! Pendant que l'équipe impériale, Queen numéro 2, Sophia et Elliot, entreront discrètement dans le garage pour y installer des caméras espions ! Comme ça, on saura ce qui s'y passe ! Exactement ! Pour pouvoir en finir avec Neuverde ! Ah, pourquoi je ne suis que la copie de Queen et pas le modèle original ? Parce que t'as perdu à pierre-papier-ciseaux ! Concentrez-vous ! Trop cool ! Ha ha ! Tout le monde a bien vu ce que je vois ! Draven est bel et bien à la solde de Neuverde ! C'est franchement regrettable ! Et pourtant tellement prévisible ! Hé ! Regardez qui arrive ! C'est Elliot le méchant ! Il se dirige vers le labo de Neuverde ! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur ! Allons voir ! L'équipe impériale ? Vous êtes prêts à entrer une fois que la barrière sera désactivée ? Attention à ne pas vous faire repérer par le dino ! Ok ! Je suis prête ! Alors, c'est parti ! Regarde qui voilà ! De vieilles connaissances ! Venez nous chercher ! Attrapez-les ! Ha ! Ça a marché ! Neuverde a mordu à l'hameçon ! La barrière est désactivée ! Alors, profitons-en ! Et... Bingo ! On va essayer de les tenir occupés le plus longtemps possible ! Oh ! On dirait qu'on en a manqué un ! Wouhou ! Merci de nous servir d'ascenseur ! J'adore ton style ! Ça, c'est un requin qui a mangé du lion ! J'ai déjà vu sa tête quelque part ! Suis-moi ! Tu veux que je finisse entre ses mâchoires ? Elliot ! Elliot ! Tu me donnes... La nausée ! Désolé, Elliot ! Tu aurais dû y penser avant de basculer dans le camp des méchants ! On aimerait bien continuer à te chercher des poules dans la tête ! Mais on a d'autres choses à faire ! La dernière à rouler sur de la moquette bleue est un carburateur rouillé ! Ok ! Super ! Encore ex aequo ! La première à installer ses caméras espions a gagné ! Ça marche ! Phase numéro un terminée ! Ah oui ! Une bonne chose de fête ! Euh... Les filles ! Vous vous souvenez quand je vous disais que j'étais une fille bien trop cool pour avoir besoin de conduire ? J'avais tout fort ! Aïe, 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 aïe ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Il me장님, entreprise, peut-être que je tuerais maintenant ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Tiens bon, Sakya ! Aïe ! On arrive ! Hé ! Il faut que quelqu'un aille au QG de la station de lavage et mette les caméras espions en marche avant que Neuverd ne le repère. J'y vais ! Elliot, Queen numéro 2 et Sophia, occupons-nous du scorpion. Ha 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 ! Cette fois, je te tiens, Elliot. La rampe que tu as prise n'est pas terminée. Ha ha ! Merci pour l'info, Elliot. Oh ! C'est pas juste ! Je me suis juste inspiré de Chase, il avait été à ta place. Comme tu le vois, Elliot, c'est utile d'avoir un bon ami. À propos de Chase, je me demande ce qu'il fait. Lâche-moi, crasheur de feu géant ! Je dois aller donner un coup de main à un ami. Oh ! C'est chaud ! Mais il faut toujours garder la tête froide. C'est moi qui devrais aider les autres à vaincre le scorpion et à porter secours à Sophia. Il faut bien qu'il y en ait qui s'occupent des caméras et qui découvrent où Neuverd a caché la tête à flammes. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est nous qui sommes les bricoleurs de la bande. Ok. On va semer le gros poisson et faire demi-tour. Et comment ? En exécutant le saut de la mort ! Tu sais que les requins sont doués en saut en hauteur ? C'est l'atterrissage qui va être brutal ! Il est coincé ? Mais comment ? C'est l'immeuble d'une compagnie d'électricité qui fait un peu office d'électro-aimant. Il ne peut plus bouger. Alors ça, c'était une idée de génie ! Cap sur la station de lavage ! Je vous avais bien dit de ne pas sous-estimer cette bande d'amis. Quand j'étais dans leur camp, j'ai pu me rendre compte à quel point ils savaient piloter. Par ailleurs, ils sont très malins. Assez pour m'aider ? Évidemment ! Que vous faut-il ? Si une tétra-flamme est déjà puissante, ce ne serait rien à côté de toutes les tétra-flammes présentes dans toutes les Hot Wheels Cities ! Rien ne pourrait m'arrêter ! Neuverde ? Quoi ? C'est vous qui avez fait installer toutes ces mini-caméras un peu partout dans le garage ? Hein ? Non ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des mini-caméras un peu partout dans le garage. C'est pas vrai ! Quoi ? Vite ! Une petite seconde... Voilà ! Maintenant, passe le garage au scanner ! Il faut trouver cette tétra-flamme ! Ah ! Alors voilà en quoi consistait leur petite mission des caméras espions ! Attrapez-les ! Waouh ! Ce garage possède son propre atelier de tuning ! Trop cool ! Queen, concentre-toi ! Oh non ! Regarde ! Ils ont repéré une des caméras ! Vous n'avez pas intérêt à vous moquer ! Alors, c'est tout ! Ce que tu sais faire... Je voulais pas te vexer ! Pas de panique, Sophia ! On va te sortir de là ! Oh ! Encore une en moins ! Hé ! C'est quoi ça ? Zoom ! J'ai cru voir une flamme ! Il y a trop de reflets ! Essaie l'infrarouge ! La tétra-flamme ! On l'a trouvée ! Super ! Cherchons les autres ! Elliot, c'est toi qui es le plus près ! Va la sortir de là ! Et nous, pendant ce temps, on va détourner son attention ! Prépare-toi à faire le grand plongeon ! Et nous, par contre, c'est parti ! Ok ! Oh non ! J'adore ta conduite J'adore ton flongeon C'est parti On ne cherche pas d'embrouilles à Sophia N'importe quelle Sophia Combien de piqûres un scorpion peut supporter ? Oui ! Bien joué Sophia, tu n'as rien ? Vous auriez pu nous le laisser J'aurais bien aimé le mettre hors jeu Heureusement qu'ils étaient là pour me sortir de cette situation Les amis, c'est fait pour ça Hein, Queen numéro 2 ? Oui, Elliot, le pas maléfique Il y a eu un souci avec les caméras ? Dès qu'ils les ont repérées, ils les ont éteintes Mais... pas avant... Qu'on ait découvert la tétraflamme ! Non, c'est pas vrai ! Franchement, vous m'épatez Génial ! Sauf que pour le moment, on ne sait toujours pas comment entrer là-dedans Tu penses à la même chose que moi ? On pourrait entrer... Avec notre propre créature... Assez grande pour contenir tout le monde Comme un cheval de Troie Vous êtes loin d'être bêtes, tous les deux Mais vous sauriez la fabriquer ? Pas en restant assis là Et sûrement pas sans votre aide Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Fantastique ! Vous êtes sûr que c'est faisable ? Vous verrez Qui aurait cru que ce serait aussi cool ? Et si on prenait les rampes ? Pas le temps ! On doit chercher des pièces détachées pour construire le véhicule de Troie et s'introduire dans le garage Mais d'abord, on doit trouver ces criques de levage hydrauliques que les bricoleurs nous ont réclamées Oh, le gars de la station-service doit sûrement en avoir Ouais, t'as raison, j'y avais pas pensé Et le plus court chemin est de passer par... Les rampes ! C'est parti ! Cool ! J'hallucine ! C'est vraiment incroyable ! J'adore ! J'en étais sûre ! J'ai eu un vrai déclic quand j'ai failli me faire écraser par un scorpion géant ! Il faut que je remercie Queen de m'avoir prêté la touligan ! Ça lui fait plaisir, tu sais ! Génial ! Et pour freiner ? Comment on fait ? Pourquoi tu veux freiner ? Bah euh... À cause des loopings ? Oh, ce n'est pas le moment de freiner, c'est le moment d'accélérer ! Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes les reines de la vitesse ! C'est vrai, ça ! Tu as raison ! Oui ! Youhou ! Allons-y ! Comment on va faire maintenant pour trouver ces crics ? Sophia, une et deux, vous pourriez nous rendre un petit service ? Vous avez besoin d'une double dose de vitesse ? Oui, pour retenir le crasheur de feu pendant qu'on s'occupe des pires. C'est une pièce détachée ! C'est comme si c'était fait ! Où es-tu, chalumeau volant ? S'il te plaît, sors de ta cachette ! Je suis impressionnée ! Tu assures comme une pro ! Merci ! Bien joué, les filles ! Il n'y a pas de souci ! Oh, c'était tellement cool d'apprendre à conduire ! Si je pouvais, je recommencerais depuis le début ! Oh, ce serait génial ! Quelles sont les prochaines pièces sur la liste de Queen ? Euh... Des valves turbo ! Je me souviens de mon tout premier tricycle ! Je roulais tellement vite que j'ai passé tout le monde dans la cour de recré ! On dirait qu'on a une autre Sophia ! Du coup, ça ferait trois Sophia ? Regardez ! Il y a des valves dans cette station essence ! On a trouvé les injecteurs, il ne manque plus que... Une clé à douille d'un centimètre quatre ? Merci, Queen ! Tu peux me passer un... Merci, Chase ! Chargeur turbo avant ! Chargeur turbo arrière ! On a plus qu'à attendre le reste des pièces détachées ! C'est bon ! On a les pièces que vous nous avez demandées ! Waouh ! Vous avez été rapide ! Hum... Ha ha ! Il serait temps de retourner à la station de lavage ? Non ! Pas encore ! Regarde ! Neuverde a lancé tous ces monstres à nos trousses ! Alors, pas question de les conduire à notre QG ! Tu mets le droit devant ! Oui ! Sophia ? On va devoir faire chrisser les pneus ! Maintenant, tu parles le même langage que moi ! Waouh ! C'est du lourd ! Du très, très lourd ! Quel petit nom on pourrait lui donner ? Le méga-transporteur Dino ! Personnellement, je l'appellerais plutôt l'invincible ! Pour l'instant, il est juste en mode véhicule ! En mode dinosaure, il est encore plus impressionnant ! Toutes les créatures de Neuverde sont à notre recherche ! Toutes ! La totale ! Ce n'est pas bon ! Ce n'est pas bon du tout ! Alors dépêchons-nous de charger notre transporteur et de le conduire au garage ! Roues verrouillées ! Je vois qu'on est cinq roues tous les deux ! On peut y aller ! Même si j'ai confiance, je croise les doigts pour que l'ennemi tombe dans le panneau ! Un autre dinosaure ! C'est encore un coup de Neuverde ! Oh non ! Pas ma voiture ! En tout cas, sur eux, ça a marché ! Barrière laser droit devant ! C'est le moment de vérité ! Euh... les amis ? Les monstres vont bientôt arriver et les rayons laser ne sont toujours pas désactivés ! Ça va venir ! Dès qu'on sera passé en mode T-Rex ! Maintenant, vous allez voir de quoi ce transporteur est vraiment capable ! Accrochez vos ceintures ! Waouh ! Génial ! C'est de la folie ! Ça, c'est un méga-transporteur ! Vous avez assuré tous les deux ! Ouais ! On le sait ! Maintenant, on peut entrer ! Oui ! Fantastique ! Votre méga-transporteur Dino les a complètement bernés ! Tout à fait ! C'est trop cool d'être à l'intérieur d'un transporteur T-Rex ! J'ai l'impression d'être une géante ! C'est normal ! Le Tyrannosaurus Rex, qui signifie le roi des lézards tyrans, était l'un des plus grands dinosaures ! Ici aussi, vous captez la chaîne nature et animaux ? Bien sûr ! Espérons que les méchants ne la regardent pas ! Mais par précaution, il vaudrait peut-être mieux... Activez le mode vigilance ! Comme la tétraplame est trop puissante pour être déplacée, il faut trouver la puce pour la désactiver ! Message reçu ! Vas-y, Elliot ! À toi l'honneur ! S'il te plaît ! Appelle-moi... Elliot le Maléfique ! Laisse-moi entrer dans la tanière de l'enfer ! Elliot, tu fais une drôle de tête ! Je joue au méchant pour pouvoir entrer ! Pour info, le pavé tactile lit tes empreintes et pas ton visage ! Oh, d'accord ! C'est logique ! C'est moi, à la main d'Elliot le Maléfique ! Laissez-moi passer ! N'importe quoi ! C'est quand tu veux, Elliot le Maléfique ! Ok ! Vous n'avez pas oublié d'ajouter l'effet sonore super important que j'avais demandé ? Ouais... Ha 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 ! Wouh ! Beau travail ! Franchement, j'aurais préféré ne pas garer ma voiture ici ! Désolé, mais le monte-charge et l'ouverture des portes ne se commandent que depuis le dernier étage ! L'empreinte digitale est le seul moyen d'entrer ! J'ai compris ! Finalement, je ne le regrette pas ! Concentre-toi, Elliot ! Dites-moi, Neuverde, elle est nouvelle, cette créature ? Raven, regarde ! Une nouvelle créature ! Vous avez une excellente vue, Neuverde ! Ou alors, c'est un véhicule habilement maquillé en créatures ! Trop cool ! Hein ? Je veux dire... Pas cool du tout ! Quel dommage qu'il faille le réduire en miettes ! Elliot, qu'est-ce que tu attends ? J'ai l'impression d'être une cible facile ! N'inquiète pas ! J'arrive ! Ha 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 ! Je sens qu'on va bien s'amuser ! Euh... On a de la visite ! Il faut que j'aille vérifier le système de sécurité ! Elliot va s'en charger ! On peut se passer de lui ! Ouais ! Euh... Quoi ? Vas-y ! Si jamais ça ne te plaît pas, tu peux l'accompagner ! Je suis bien où je suis ! Porte labo déverrouillé ! Ah ! Pas mal ! Mais ce n'est pas notre priorité ! Spot allumé ! Non ! Chien de garde virtuel activé ! Ce n'est pas possible ! Porte garage ouverte ! Accès monte-charge possible ! Oh ! Ce n'est pas trop tôt ! Mission accomplie ! Oui ! Super ! Je n'ai qu'un mot à te dire, Elliot ! Respect ! Salut, Elliot ! J'adore tes vêtements ! Merci, Elliot ! Faut que j'y aille ! À plus, Elliot ! Il faut qu'on entre dans le labo ! Et qu'on récupère la puce ! Je vais essayer de les tenir occupés le plus longtemps possible ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ça m'étonnerait que je tienne le coup ! Je préférerais plutôt être dans la peau d'un spectateur ! Je comprends ce que tu veux dire ! Mais tu vas y arriver ! Les effets sonores qu'on a ajoutés vont te regonfler à bloc ! Ah ! Ah ! Euh... Ce ne serait pas ça. Bien vu. Oh non ! Je te tiens. Oups. Les amis, on avait équipé notre transporteur avec de nombreuses options, mais voler n'en faisait pas partie. Tenez bon ! On n'a pas tellement le choix. C'est parti ! Attention en dessous ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que tout va bien du côté de Sophia et mon sosie, parce qu'il faut partir d'ici et en vitesse. Qui a parlé de vitesse ? Twin, vous l'avez trouvée ? Euh... Affirmatif ! Cool ! J'en étais sûre ! Euh... Maintenant, on n'a plus qu'à retrouver Sophia. Waouh ! Euh... Youhou ! Par ici, les filles ! Vous pouvez m'aider ! Tiens, tiens, tiens. En voilà une surprise. Euh... Super ! Flash Info ! Il n'y a pas de slime ou de monstres géants en ville et personne ne sème la terreur à Hot Wheels City. D'accord, j'admèque ce n'est pas tout à fait une info-flash. Oh ! Oh ! Et les deux héros de la ville, Chase et Elliot, ont trouvé un nouveau boulot. Ils sont devenus livreurs pour Burger Dash. Ce qui, encore une fois, n'est pas exactement une info-flash. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a toujours pas de slime ni de monstres. Un burger pour toi et un burger pour toi ! Un burger pour toi et un burger pour toi ! 370 ! C'est un record, vieux ! Ha ! 369 ! Tu vas pas le garder longtemps, ce record ! Fais attention, il vaut mieux pas défier le roi ! Il comptait pas, celui-là. Je mangerais bien un burger ! Avec une triple dose de cornichons ! Vas-y, je te les laisse. Je préfère une double dose de fromage. Oh-oh ! Flash info exclusif ! Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le slime et les monstres ! Il y en a plein, la ville ! Vous feriez mieux de vous mettre à l'abri, les jeunes. On a une alerte popo de niveau 2 en ville. Je crois que je sais ce qui est arrivé à ce pigeon, Sheriff. Tornichons ! Non, je peux vous assurer que c'est pire qu'une simple allergie alimentaire. J'ai trouvé des barils pleins de slime à Burger Dash. C'est sûrement des restes de la foi où Draven a slimifié toute la ville. Et nous, on a livré plein de burgers slimifiants sans nous en rendre compte. Ce pigeon a dû en avaler un. Attendez une petite seconde. Burger Dash livre en domicile ? Ça, c'est bon à savoir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un très très gros oiseau à maîtriser ! Il faut qu'on récupère tous ces burgers au plus vite avant que quelqu'un ne les mange. Gornichons ! Les policiers sont canardés. On a besoin de renfort et je sais exactement à qui m'adresser. Gornichons ! Wow ! Comment avez-vous fait ça, Queen ? Bifurcation du continuum espace-temps. Ah, ok. Ouais. J'avais compris, mais je demandais pour Elliot. Gornichons ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça. On aurait bien besoin des conseils d'une astro-ingénieur pragmatique dotée d'un cerveau fantastique. Déjà, il faut qu'on capture ce volatile. Et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Comment vous avez appelé ce gros rayon bidule de l'espace, déjà ? C'est un rétrécisseur de mutants aviaires interdimensionnels. Quoi ? Vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire ? Un rapetisseur à pigeon. C'est tout de suite plus accrocheur. Enfin, je trouve ! Il va falloir que vous attiriez le pigeon dans un endroit dégagé pour que je puisse le viser. On s'en occupe ! Hé, la cervelle de moineau ! Tu dois avoir faim ! Tu veux encore un peu de slime ? Éloignez-le de tous ces bâtiments ! Je sais exactement où je vais l'emmener ! Un endroit absolument irrésistible pour un pigeon ! T'as vu ça, le rat volant ? Une belle statue toute propre ! Tu sais ce qu'il te reste à faire ! Il est beaucoup plus mignon quand il fait cette taille ! Bon, et qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce slime ? Cornichon ! Et pour Elliot ? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous aider. Quelqu'un qui connaît le slime mieux que quiconque. Quoi ? Oh non ! Attendez, vous n'êtes pas sérieuse ? Oups ! Cornichon ! Attention ! Flash info ! Chase et Elliot ont répandu par accident des cornichons toxiques assaisonnés au slime dans toute la ville en livrant des burgers. Presque tous les habitants sont des zombies ! Et ça, ce n'est pas le genre de chose qu'on entend aux infos tous les jours ! Sauf quand on vit en Hot Wheels City, bien sûr ! Hé Queen ! Vous savez ce qu'il y a de plus marrant qu'une bande de zombies qui conduisent n'importe comment ? Non, quoi ? Littéralement n'importe quoi ! Cornichon ! Bon, c'est quoi notre plan, déjà ? Draven a fabriqué le slime. Il va nous aider à nous en débarrasser. Euh... En général, aider les autres, c'est pas trop son truc. C'est plutôt le genre génie du mal un peu fou, vous voyez ? Et puis, je croyais qu'il était dans une prison anti-gravité. Ne vous en faites pas, j'ai un plan. J'écoute, c'est quoi votre super plan high-tech pour aider Draven à s'évader de prison ? J'imagine que c'est encore une histoire de physique quantique ou je sais pas quoi. Quelque chose dans vous, là, oui. Restez derrière moi ! Cornichon ! Draven, montez ! Salut ! Quoi de neuf ? On est là pour vous faire évader à condition que vous arrêtiez le slime. Euh... Queen ? La brigade zombie arrive ? Accrochez-vous. Je vais provoquer un trou noir avec ma voiture. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'elle aurait un plan super high-tech. Cornichon ! Une seconde, vous avez vraiment dit trou noir ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis plus trop fier d'aimer ce plan ! Ah non, cornichon ! Oh ! Accrochez-vous, ça va se couler ! Voilà, Draven. On vous a libéré. Maintenant, fabriquez-nous un antidote pour le slime. Ouh ! Salut ! Quoi de neuf ? Il est resté trop longtemps dans sa cellule anti-gravité. Ça a dû affecter ses capacités cognitives. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il vienne de traverser un trou noir. Cornichon ! La seule chose qui pourra annuler les effets de la prison anti-gravité sur son cerveau, c'est un tour de looping infernal. Il faut déjà qu'on arrive à semer tous ces zombies. Je me demande comment ils ont fait pour avoir leur permis. Je vais les attirer loin d'ici. Foncez au looping ! Quoi de neuf ? Il faudra peut-être que je réaligne mes roues ? Et voilà ! Espérons que ça masque un peu l'odeur de zombies dans votre voiture. Ça y est, je crois que Draven a eu sa dose de looping. Vous pouvez me dire votre nom ? Queen Cosmique ? Il ressent encore les effets du manque de gravité sur son cerveau. Votre nom, c'est Draven ! Vous êtes un génie du mal. Vous vous rappelez s'il existe quelque chose qui puisse inverser les effets du slime ? Essayez de vous souvenir. Allez ! Non, ça ne me dit rien du tout. Cornichons ! Non mon pote, ce n'est pas des cornichons ça. Ce sont des barils de solution anti-slime zombie cachés sous une bâche. Du sérum anti-zombie ! Draven a dû en mettre de côté pour lui. C'est un sacré hasard qu'on soit tombé dessus. Mais pourquoi il les a cachés ici ? On s'en fiche. Ce qui compte, c'est de répandre cet antidote. La ville est plus sympa sans slime. Content de te revoir mon pote. J'ai super faim. On va se chercher des burgers avec une triple dose de cornichons. Euh, tu voudrais pas plutôt une pizza ? Flash info ! Draven, le génie du mal attitré de Hot Wheels City, organise une boum pour son anniversaire et il a invité ses amis les gigantesques monstres toxiques. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. C'est quoi cette histoire ? Draven a organisé une réunion avec ses potes, les gigantesques monstres toxiques ? Ouais, c'est son anniversaire et il a dit qu'il n'avait pas d'autres amis. De toute façon, ils ne sont plus toxiques. Toute la ville a reçu l'antidote, tu te rappelles ? Ouais, mais ça n'empêche, je la sens pas du tout, cette boum. J'aurais dû préciser qu'il y aurait un château gonflable. J'aurais, vous vous avez dit, un château gonflable ? Trop cool ! Quant à vous, mes chers petits compagnons, Ne soyez pas inquiets car très bientôt vous serez de nouveau monstrueusement toxiques ! Qui est-ce qui sera bientôt monstrueusement toxique, Draven ? Encore vous ? Oh, ce n'est rien, pas de quoi s'inquiéter. Vous faites un sourire de génie du mal et vous vous frottez les mains quand même. C'est parce que j'ai hâte d'être à ma boum, c'est tout ! Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille au cimetière avant ce soir. J'ai encore beaucoup de slime toxiques à déterrer. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Oh, c'est juste une façon de parler ! À la plus d'Alvis ! Je suis pas entièrement sûr qu'on puisse lui faire confiance à ce type. Tu crois qu'il ment ? Et qu'en fait, y'aura pas de château gonflable ? Soyez les bienvenus à mon grand boum d'anniversaire ! Venez vous mesurer au défi fun de Draven. Montrez-nous votre meilleure figure en vous assurant d'atterrir dans le château gonflable et vous remporterez peut-être une surprise qui ne sera pas du tout maléfique. Je le jure sur mon petit doigt. Ça a l'air sympa. Ouais, mais je trouve que ça casse un peu l'ambiance d'être observé par des gigantesques monstres. Sophia Speed ! La pilote la plus rapide de Hot Wheels City. La deuxième plus rapide, tu veux dire ? Après moi ! Allez, viens Elliot, on va la gagner cette surprise ! Est-ce qu'on a gagné ? Elle est où la surprise ? Surprise ! Vous n'êtes que des idiots ! Enfin ça, ce n'est pas tout à fait une surprise ! Au fond de moi, j'espérais que ce serait une glace. Puisqu'aucun des invités ne semble vouloir manger de la glace, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez pouvoir tout garder pour vous ! Profitez-en, c'est mon parfum préféré ! Slime Toxic ! Vous allez vous régaler ! Sophia Speed ! Est-ce que tu penses ce que je pense, Elliot ? Moi, je me demandais comment les vampires faisaient pour être aussi bien coiffés alors qu'ils ne voient pas leur reflet. Non, mais maintenant que tu le dis, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut qu'on aille l'aider. Ces sales monstres sont rapides ! Même Sophia Speed n'arrive pas à les sonner. Et c'est la pilote la plus rapide de tout Hot Wheels City. Mouais, c'est discutable. Des tas de gens disent que c'est moi le plus rapide. Qui est-ce qui dit ça ? Des tas de gens très intelligents. C'est pas le moment de discuter de ça de toute façon. J'ai une idée pour arrêter ces monstres. Suis-moi, on va se chercher une glace. Vous ne nous attraperez jamais ! Bande de gros monstres toxiques tout dégoûtant ! Euh... T'étais pas obligé de les énerver encore plus ? La glace leur a gelé le cerveau. Je suis un génie. Oula ! Ils ont mangé trop de sucre. Les monstres toxiques sont aussi ramollis que de la glace en plein soleil. Merci, les garçons. Je vous revaudrai ça. Y'a pas de quoi ! Sophia Speed, la pilote la plus rapide de tout Hot Wheels City. La deuxième ! Je vois pas ce qu'il y a de si dur à retenir. Non, mais de quoi je me mêle ? Vous avez peut-être arrêté mes monstres, mais moi, rien ne pourra m'arrêter ! Bon, d'accord. Un gigantesque serpent toxique avec le cerveau gelé par trop de crème glacée, ça peut m'arrêter. Mais pas pour longtemps ! Qu'ils sont bêtes, ces monstres toxiques !